Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, Question sans détour, qui parle de politique ce soir, puisque nous poursuivons avec les candidats au poste de Premier secrétaire fédéral de la Fédération Guadeloupéenne du Parti Socialiste. Et ce soir, nous recevons Jacques-Marie Clerc. Bonsoir. Bonsoir, Aurélie Schengen. Merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc candidat pour briguer le poste des Premiers des Socialistes de Guadeloupe. Vous n'êtes peut-être pas le plus ancien, mais ça fait un moment que vous êtes militant de cette Fédération Socialiste en Guadeloupe. La fidélité prime avant tout avec moi. Je n'ai pas divorcé, je ne divorcerai jamais de mon parti. Je crois que des désillusions qui sont arrivées en cours de chemin. Et je rappelle que j'ai été candidat aux élections départementales en 2010, même si je le dis que je n'ai pas été soutenu par mon parti. J'ai été candidat aux élections municipales en 2014, toujours pas soutenu par mon parti. Ensuite, j'ai fait acte de candidature pour la liste régionale en 2015, toujours pas soutenu par mon parti. Ensuite, j'ai fait acte de candidature pour conduire la liste régionale, aux dernières élections régionales dernières. Bon, j'ai reticé ma candidature pour un consensus, jouant l'esprit fair play collectif. Et ensuite, bon, voilà, donc je me suis retrouvé à la 41e place sous la liste. Et pourtant, même si, bon, certains m'ont critiqué, m'ont dit que non, ce n'est pas ta place. Mais pour moi, c'était un honneur d'être sous la liste aux élections régionales. C'est une question de conviction, malgré tout ce qui s'est passé dans votre carrière, malgré également, il faut le dire, les désillusions de ce parti en Guadeloupe ces dernières années. La conviction reste bel et bien présente d'être socialiste en Guadeloupe aujourd'hui. Non seulement les convictions, mais les valeurs. De toute manière, je suis issu d'une famille très modeste, pour ne pas dire valoreuse, puisque mon père travaillait à Beauport, ma mère ne travaillait pas, etc. Donc, je suis arrivé par mes propres moyens. Mes parents m'ont donné une très belle éducation. Et je dis souvent à mes enfants, bat-toi dans la vie pour pouvoir y arriver. N'attends rien sur personne. Et toujours se remettre en cause. Je ne fais pas pour les autres. Et cette force de conviction, c'est celle qui vous anime aujourd'hui ? Toujours. Pour désormais diriger votre parti. Oui, pour diriger le parti. Donner un sens, une orientation, un cap, une nouvelle organisation au sein de la Fédération Socialiste de Guadeloupe. On y vient. Quel type d'organisation voyez-vous quand on voit comment l'échiquier politique a singulièrement bougé, tant au niveau local qu'au niveau national ? Qu'est-ce qu'il faut ? Vers quelle direction vous souhaitez diriger ce parti ? Alors, de toute manière, même si nous sommes décriés, vous savez très bien que la classe politique, elle est décriée par la population. Donc, voilà, bon, encore les mêmes, les élus qui font. Bon, la première des choses, je dis que c'est la base. Il faut travailler la base. Il faut redonner confiance aux militants. Et quand je dis redonner confiance aux militants, c'est-à-dire aller dans les sections, parler avec les camarades et arriver à l'objectif suivant, une section par commune. Et ensuite, par bassin. Je dis bien par bassin, comme cela se passe au niveau des communautés d'agglomération, regrouper un certain nombre de sections, par exemple, pour l'Oviens-Bertrand-Petit-Canal, et constituer un bassin parce que les visions ne sont pas les mêmes, les politiques géographiques même du territoire ne sont pas les mêmes. Et ensuite, à partir de cela, qu'il y ait des relais au sein de ces sections, mais avec un secrétaire qui va gérer et ensuite constituer, je dis bien, le Conseil fédéral. On n'a pas besoin de 50 personnes au niveau du Conseil fédéral. Alors, la question est si bien posée... Quand vous dites cela, ça veut dire que par le passé, ça n'a pas suffisamment été fait de consulter la base avant de prendre des grandes décisions ? Non, mais je le dis sincèrement, ouvertement, ce n'est pas une critique que je porte vis-à-vis de qui que ce soit. Ce que je voulais dire, et je l'ai dit sur mon plateau, tous responsables, mais pas coupables. Alors, à ce moment-là, je dis bien, il faut une animation. Et l'animation ne se passe pas que dans les mots, mais dans les actes. Et là, je prends un exemple très simple pour vous, M. Rowen, en disant que dans une section animée, il a organisé des réunions, organisé des forums, organisé des séminaires. Oui, ensuite, pourquoi ? Pour ouvrir au peuple la proximité. C'est-à-dire, ce n'est pas un parti enfermé, c'est un parti ouvert. Allez, moi, je dis bien ce triptyque, fédération, section, population. C'est-à-dire, pour qu'on ait d'autres adhérents, il faudrait qu'on nous montre une autre image, qu'on sent quand même qu'on a envie de travailler, qu'on ouvre la place aux jeunes. Inciter les jeunes à rentrer en politique, et particulièrement, même pour cela... Sur quel thème, par exemple ? Qu'est-ce qui ferait qu'un jeune Guadeloupéen, aujourd'hui, s'intéressera à la politique et singulièrement à celle qui doit être conduite par le PS ? D'autre manière, je prends une action très très simple. Et quand je dis une action très simple, on ne doit pas se cantonner uniquement dans l'aspect politique. On doit aussi aller vers l'aspect social. L'aspect social, une section peut bien organiser une manifestation au sein de son territoire et dire, encourager les meilleurs jeunes, ne serait-ce qu'à l'école, ne serait-ce qu'ils entreprennent, etc. Et ça, montrer que l'aspect n'est pas uniquement quand il y a des élections. Il faut bien montrer qu'on s'intéresse à la population, qu'on s'intéresse à l'humain. Et pour s'intéresser à l'humain, il faut avoir envie de donner, mais de donner avec son cœur. Et cela, on ne parle pas que de politique, je dis bien que de politique. Il faut aller aussi, pourquoi pas, organiser des formations, des cours, un soutien, être à l'écoute, être à l'écoute de sa population en tant que l'église. Vous revenez sur les valeurs sociales des socialistes. Voilà, c'est les valeurs sociales qu'on doit mettre en avant. Et lorsqu'on mettra ces valeurs, tout naturellement, on va conquérir. On fera la fierté de la population. Comme je dis, il ne faudrait pas qu'on nous voie, effectivement, quand il y a élection, on apparaît. Non, c'est le quotidien. C'est répondre aux besoins de la population, être à l'écoute de sa population et ne pas montrer que c'est l'aspect politique que j'ai besoin de toi uniquement quand je suis en politique. Et la Fédération Socialiste de Guadeloupe, selon vous, a perdu ces dernières années cette essence-là d'aller vers ces valeurs sociales, ces valeurs qui ont fait ce parti, l'histoire de ce parti. Elle ne l'a pas perdu, mais elle n'a pas assez développé. C'est-à-dire qu'elle est restée en stand-by. On ne s'est contenté que de gérer le côté politique quand il y a des élections, le congrès, etc. Non, moi, je dis qu'il s'agit de... Après, c'est des... C'est vrai, je ne dis pas qu'on n'a pas... On a communiqué autour de certains, bon, des problématiques, bon, l'autre, on va faire un communiqué pour dire quand même qu'on est là. Non, on doit aller encore plus. On doit aller encore plus loin et ne pas se contenter juste de communiquer et dire que, bon, voilà, que nous sommes présents, etc. Non, je dis que c'est le quotidien. Alors, comment aller plus loin ? Qu'est-ce que vous proposez, vous, Jacques-Marie Clerc, pour animer ce parti ? Est-ce qu'il y a des axes politiques, des axes, des idées sur lesquelles vous penchez déjà ? Alors, la première des choses que j'avais dit, j'ai quatre grands axes. Déjà, c'est renforcer la base et travailler la proximité. Ensuite, les grands sujets politiques, qu'on soit effectivement à l'aune et à l'écoute. Ensuite, autre chose aussi, c'est se positionner. Se positionner aujourd'hui pour se dire si on est pour la collectivité unique, si on est pour l'Assemblée unique. C'est vrai que le parti depuis 2010 s'est orienté vers l'Assemblée unique en disant que, donc, on a évolué. On n'est pas resté là enfermé dans nos idéaux. Donc, on va plus loin. Mais pour tout cela, la base même, quand je dis la base, non seulement les militants, il faut une organisation administrative. Si on n'a pas d'organisation administrative, on peut dire oui, pendant les élections arrivent, on va défendre quel candidat ou bien on va... Non. Organiser en interne déjà qui fait quoi. Si on ne sera pas un fédéral seulement qui va diriger, c'est un ensemble collégial qui va pouvoir diriger avec un corps exécutif. L'architecture du parti, il doit être refaite entièrement. Absolument. Absolument. Non, je le dis, non. Et c'est où je dis qui fait quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas un fédéral qui vient, qui fait une réunion aujourd'hui, qu'on décide, etc. Non. Il y a une commission administrative, comme je le dis, il y a une commission politique exécutive. Et derrière, on prend les décisions et ensuite, on rassemble tout le monde. Je dis bien qu'on rassemble tout le monde pour porter l'information. Donc, il faut cette organisation administrative au sein même du parti avant, comme je viens de le dire, avant d'aller voir tel parti lorsque les élections arrivent. Non. Organisons-nous en interne. Il faut une organisation en interne et présenter cette organisation au mix. Ça, c'est le deuxième axe. Vous aviez parlé de troisième, quatrième axe. Quels sont-ils ? Alors, déjà au niveau... Alors, après, c'est la formation. La formation des militants. Ça, c'est de base. Et quand je dis la formation des militants, le militantisme. On doit revenir à cela. Et ensuite, quand je dis formation, c'est-à-dire quel qu'on sera le militant, il a les arguments pour aller parler, pour aller... Je ne suis pas convainc, pour aller échanger avec la population. Et dans la foulée, je dis bien dans la foulée, pourquoi pas ne pas organiser la journée des sections, la journée des secrétaires, comment dirais-je, que nos élus, nos sénateurs, nos députés, etc. ont une tribune. Il y avait des universités d'été, il y avait... Il y avait des universités d'été, tout ça. Mais organiser ça ici, un voie double, que nous ayons nos propres universités. C'est là où on doit aller et éviter toute la population à y venir. Alors, un parti s'inscrit également dans l'actualité de son territoire. Il y a des sujets qui nous concernent au plus haut point au niveau de la population. Vous avez parlé de l'eau, mais ça peut être autre chose aujourd'hui. Comment, quelles sont ces thématiques-là, sur lesquelles vous souhaitez échanger avec vos militants ? Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, de toute manière, c'est vrai que c'est récurrent. Le problème de l'eau récurrent, bon, déchets, transport, etc. Moi, je dis que... Ce sont des problématiques quotidiennes de la population. Moi, je dis que c'est porter une véritable réflexion. Déjà, on sait même de cette fédération, et de dire, que voulons-nous, quels sont les sujets. Ce n'est pas aujourd'hui, on parle de l'eau, qu'on va faire un scope sur l'eau. Non, voilà les sujets sur lesquels on va s'attarder. Une feuille de route. Une feuille de route. Et c'est là, et dans cette feuille de route, on donne un cap, une direction. Et comme j'ai présenté mon projet, je dis que c'est un projet sur dix ans. Ce n'est pas un projet pour venir, c'est une année. Non, c'est sur dix ans. Il y en a étape par étape. Et à travers tout ça, tous les problèmes qui concernent l'humain, qui concernent l'Egouadébéen, nous les traitons au quotidien. Moi, je dis que, bon, on peut aller même la problématique du chômage à des jeunes. Donc, tout ce qui concerne, comme j'allais dire, encore une fois, l'autosuffisance énergétique, les finances locales, porter des réflexions. Moi, je conçois très mal. Je vous le dis sincèrement, M. Réun-Chengen, qu'un camarade participe à une élection municipale ou autre, qu'il ne sache pas, par exemple, qu'il n'ait pas une connaissance sur les finances. Par exemple, moi, je dis qu'on devrait... Formation des militants, formation des élus. Le militant qui est vraiment... Formation des candidats. Des candidats, quand ils partent à une élection, tout de suite, voilà. D'accord. Et c'est ça. Reprendre les bases, les bases même du parti. Ah oui, les bases du parti. Et en plus, s'appuyer plus sur le social. Quand je dis social, ce n'est pas bon. Non, mais je dis vraiment, ce qui fonde le socle même de notre ADN, c'est le social. D'accord. En tout cas, être au plus proche de la société. Au plus proche, vraiment au plus proche de la société. On a bien compris. Un mot sur l'émotion socialiste qui était présentée dernièrement au niveau national. Motion fort, motion Geoffroy. Quelle a été votre participation à ce rendez-vous ? Alors, de toute manière, moi, je dirais que nous avons participé au niveau de ma section. Les socialistes ont participé. C'est vrai que je dis que je n'ai pas le caché. Donc, j'ai voté la motion fort. Pourquoi j'ai voté la motion fort ? Parce que, au moment où le parti, je ne dirais pas, était à la dérive. Je me connaissais de grosses difficultés. Donc, on a trouvé quelqu'un qui a résisté, qui a tenu. Et les résultats, même au niveau national, ne sont pas si catastrophiques. Et moi, je dis, si, effectivement, que le camarade Olivier Faure, maintenant, c'est vrai, a su donner un cap, une orientation, il faut l'accompagner. Sans pour cela dire que notre camarade Hélène Geoffroy ne faisait pas l'affaire. Loin de l'autre. Bon, je ne dirais pas que parce que c'est une Guadeloupe, il n'y a pas. Non, non. Le choix était politique. Pas sur la personne. En toute âme et conscience. Et souvent, je dis que c'est ce que nous ne savons pas faire. Moi, je n'ai pas besoin de directeur de conscience pour quoi que ce soit. Et pour moi, c'est là que j'aurais aimé que mes compatriotes s'orientent. Quand il y a des candidats, regardez le programme, le projet. Est-ce que vous, vous vous retrouvez à travers ce projet-là ? Mais souvent, on est pour l'homme. Et on dit, et moi, j'ai été l'exemple. Je me souviens, lorsque j'ai été aux élections municipales, on m'a dit, ton projet, il est super. Mais l'OTAN, c'est là, à nous. Oui, le charisme des uns. Voilà, c'est ça, c'est ça la problématique. Une dernière question, Jacques-Marie Claire. Le Parti socialiste a, pendant longtemps, oeuvré avec, à ses côtés, d'autres formations politiques en Guadeloupe. Si vous êtes demain le premier secrétaire fédéral, qu'allez-vous faire de ces relations passées ? Allez-vous tenter de convaincre le BPDG, d'autres, comme les Verts, vous alliez d'avant, à revenir ? C'est un peu la problématique nationale également ? Alors, c'est inscrit, effectivement, dans l'un des axes aussi de mon projet, que je n'ai pas le temps de développer. C'est à la rencontre des alliés, des autres partis politiques. Ouvrir. Moi, je dis sincèrement ouvrir, discuter. Mais aussi, mais aussi, et là, je suis très directif dessus, c'est-à-dire qu'avant tout, nos camarades, nos militants doivent se positionner pour une représentation géographique sur le territoire. Et ensuite, nous discutons. C'est l'ouverture, nous discutons. Il ne faudrait pas non plus que l'on s'enferme, c'est-à-dire parce qu'on a des alliés, on a des camarades, etc., puis PDG ou autres, que l'on s'enferme. Je dis qu'on ouvre la discussion et regarde le camarade le plus, à même bon de représenter la coalition, le groupe, le socle de gauche, pour qu'on puisse aller aux élections et gagner la bataille. C'est-à-dire que ce ne sera pas une bataille individuelle, ce sera une bataille collective. Mais ce sera une bataille pour la Guadeloupe. Parce que souvent, souvent, je le dis, et tout le monde le sait, pourquoi on ne peut pas aller vers un homme, un mandat ? Pourquoi il faut qu'on se retrouve conseiller régional, conseiller départemental, maire, ensuite président de commune ? Vous savez ça, on le dit depuis des années, des années en Guadeloupe, mais ce sont les électeurs qui choisissent, quand même. Oui, même si les électeurs choisissent, mais je le dis en toute âme et conscience, si je suis, ce n'est pas l'électeur qui décide si je vais aux élections départementales. Ce n'est pas l'électeur qui décide, c'est une question de morale et d'éthique. Moi, je dis, si j'ai des camarades dans mon groupe en capacité d'y aller, je t'encourage. Ce sera une plus grande représentation. Donc, si vous êtes le premier secrétaire de la Fédération Socialiste de Guadeloupe, vous ne serez pas candidat à d'autres types d'élections ? Ah non, mais moi, je dis, si, effectivement, je suis candidat, moi, c'est aussi une mandature, donc, etc., c'est sur ça, la seule, je dis, que je peux me représenter en tant qu'individu dans ma commune, si je veux aller aux élections municipales. Mais je n'irai pas élection municipale, élection départementale, élection régionale, député, sénateur, non. Il faut d'autres personnes pour ça. Oui, il faut d'autres personnes en politique, d'autres têtes, d'autres nouvelles figures en politique. Et les choses sont claires avec vous, Jacques-Marie Claire. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous avec nous. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a Marie, ensuite, Claire, dans mon nom. Ce sera noté, en tout cas, par les téléspectateurs. Merci à vous d'avoir suivi ce rendez-vous de QSD. Que vous retrouvez, vous le savez, sur le www.etv.gp, mais également sur le Facebook de TV. Bonne soirée. Merci.